La première question qui me taraude, c'est Wiper Saberti. On a connu Wiper Saberti, mais avant, c'était Wiper ? En fait, c'est les gens qui avaient tendance, même quand tu dis un blanc WIPA, ils vont t'appeler WIPER. Pour eux, c'est écrit W-I-P-E-R, comme WIPING. Ça n'a rien à voir, c'est WIPA, WAKAPA, WIPA. C'est pas en anglais, hein ? Ah non, non, non. WIPA, t'as vu comment on met WIPA ? WIPA, et Saberti, c'est le diminutif de Saoui, qui est mon nom de famille, et de Bertin, donc Sa-Berti. OK, c'est pas du tout anglais. WAKAPA. Oui, le BASAIGNAN. Le vrai nom est sorti, BASAIGNAN, moi je l'aime bien. On entend bien des origines traditionnelles très ancrées. dans l'idéologie artistique que tu exprimes, rien qu'à travers le nom. Oui, parce que quand on parle quelque part, on dit qu'on va avec son identité. Après, bon, c'est vrai que de temps en temps, il faut faire un peu comme eux et tout. Il faut t'intégrer, tout ça. J'aime bien son... Son africanité. Il est représenté, quoi, par sa couleur. Merci. Et c'est ça qui est important. Donc, il faut toujours apprendre aux autres ce qu'ils ne savent pas de toi. Justement, cette identité-là, on l'entend dans votre musique. Mais ton amour pour le reggae, il naît en même temps que celui pour la musique, ou bien c'est une phase... Non, c'est une phase que je trouve en chemin. Parce qu'au départ, quand on faisait de la musique, enfin, on a commencé à jouer tous les instruments et chanter. C'était à Podium 77. D'accord. Podium 77. Avec Fidjan Scassi, qui animait l'émission. Et c'était l'émission d'ailleurs qui était... C'était la première émission en 77. Et le style musical, c'était quoi ? Chacun venait un peu avec ce qu'il connaissait. Donc, on va dire variété. Voilà, variété. Mais c'était vraiment au temps de la pop music. D'accord. On écoutait beaucoup de pop music. Il y avait Ispinto et autres chantaient dans les orchestres. Il y avait beaucoup d'interprétations de pop music. Et nous, on a... John Yalley était mon deuxième chanteur d'ailleurs. Ah ! En 77, dans le groupe, le Selection Group. Le Selection Group ? Voilà. Et ensuite, bon, j'ai toujours fait de la variété. Quand une année est sortie de Bob Marley, avec No Man No Cry. Là, on comprenait que les voix du tiers monde s'élevaient, quoi. Avec cette musique, on pouvait revendiquer un certain nombre de choses.